Les êtres humains Et de la même manière avec les composants de la nature. Dans cette fête, il y avait le soleil, la lumière ou le feu, connu sous le nom de Tanda, la lune, Tata, qui a un caractère masculin. L'étoile ou feu-lune, Yasi, l'obscurité et les ténèbres, Itondaru, les eaux et les tempêtes, Ama, et tout ce qui existe actuellement. Un jour, la fête est devenue plus agréable. Ils ont tous chanté et dansé ensemble en buvant la chicha au miel. Mais au moment le plus agréable, les participants se sont lancés des provocations verbales. Itondaru disait qu'il était le plus puissant. Tanda se lança sa poursuite. Cherchant activement, après un long moment, il le trouva parmi les feuillages. Il lui lança ses rayons de feu, le brûlant. C'est pour cela qu'il présente des taches noires, comme des brûlures. « Maman ! » a-t-il crié. « Qu'est-ce qui se passe ? » et tout le monde a entendu le cri de guerre. À ce moment-là, à Aigné, le juge qui punit ou pardonne, apparu et appela Kédida, le vent. Il a ordonné que tous les participants au festival soient emmenés dans différents endroits de la terre. Puis Yaman éclata et tourna très fort. Et l'obscurité, Itondaru, enveloppa complètement la terre. Ibi. Les Mbi, marchant sans but, de différents côtés, se rassemblèrent jusqu'à rencontrer Aé Aé, ou Mbaé Aé, le créateur qui ordonne toute chose, et il leur dit. « Le mal vous poursuit dans l'obscurité. Venez tous, car je vais vous guérir. » Là-haut, ils ne mangeaient rien, ils ne buvaient pas d'eau, ils n'avaient jamais sommeil et leur corps était fort. « Ils vivent dansant, toujours heureux et joyeux. Mais désormais, et pour toujours, ils souffriront, auront faim, auront soif, ils dormiront, et s'ils n'obéissent pas à mes paroles, Libye, la terre, les mangera. » Et l'eau va éroder sa surface, formant les rivières pour qu'elles pénètrent dans les entrailles. Les Mbi, après cette catastrophe, continuèrent à comprendre la nature, à l'observer attentivement, comme ils le faisaient pour leurs animaux et leurs plantes, comme au début. Même s'ils ne parlent pas les mêmes langues, s'ils ne vivent pas la fête éternelle, car il doit être itinérant de chercher sa nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada